et bien bonjour moi c'est georges gabriel de start energy le spécialiste de l'autonomie électrique et aujourd'hui je voudrais vous parler de notre partenariat avec thibault qui est à côté de moi et je vais le laisser se présenter et on est très très content d'intervenir ensemble sur cette tiny house qui est derrière du coup thibault des tiny house nobile à chambéry nous du coup on est à la base charpentier coureur et on s'est lancé dans l'aventuré des tiny house il y a plusieurs et quelques années et là du coup on est sur un projet un peu particulier pour une cliente qui donc elle veut pouvoir se déplacer avec la tine donc la personne veut être en autonomie mais pouvoir aussi se raccorder au réseau selon où elle va s'installer l'idée pour elle c'est de vivre en permanence dans la taille on a un mix en fait entre chauffage électrique chauffage bois tout ce qui va être production d'eau chaude cuisson et au gaz donc en autonomie et on a donc travailler avec georges pour avoir un peu d'autonomie électrique avec un kit secours qui servira surtout pour pour la lumière pour charger tous ces appareils et donc voilà qu'on soit autonome pour accorder qu'on puisse faire les deux alors nous on a compris de l'explication de thibault que ses besoins était d'avoir de l'énergie de secours donc dans un premier temps elle pourrait être accordée au réseau mais elle aura un système qui lui permettrait en cas de coupure réseau ou volontairement se libérer du réseau pour faire des économies d'électricité par exemple s'il ya beaucoup de soleil puisqu'elle aura des panneaux solaires ou en cas de coupure de réseau de rester autonome et deuxièmement si elle déplace sa tiny house dans un site isolé et bien elle voudrait pouvoir fonctionner particulièrement l'été sur un site où il n'y a pas de courant et là elle passera en autonomie totale donc on a adapté un kit avec batterie convertisseurs panneaux solaires qui répond à ses besoins et qui était dans son budget bien là je vais vous montrer la préparation de la plaque ce qu'on a l'habitude de faire c'est de préparer une platine comme vous le voyez ici en atelier ce qui nous fait qui nous permet de travailler dans de meilleures conditions nous permet de de travailler au calme et de programmer les appareils en atelier pour vérifier que tout fonctionne bien avant d'arriver sur le chantier comme c'est le cas aujourd'hui du coup on a cette platine là avec ici le convertisseur de courant qui en même temps fabrique du courant alternatif à partir des batteries mais en même temps qui est capable de charger les batteries à partir du réseau on a ici le régulateur solaire qui va dans sur lequel on va brancher les panneaux solaires et qui lui aussi va recharger les batteries par le soleil donc on a deux sources d'entrée pour charger nos batteries le 220 s'il y en a mais aussi du soleil s'il y en a et puis on a le petit appareil qui est ici qui va permettre de mesurer le courant et de donner ce qu'on appelle le soc c'est à dire l'état de charge de la batterie en pourcentage et qui va permettre à notre cliente utilisatrice de savoir où elle en est de son réservoir d'énergie donc c'est cette petite pièce qui mesure et qui envoie l'info sur un petit afficheur qui est dans la tiny et puis on a les systèmes de protection un coupe circuit évidemment de protection là on est plutôt dans le câblage et protection et puis dessous on les voit pas bien mais dessous on a deux grosses batteries qui vont permettre de donner l'autonomie à la tiny house voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avec thibault et on doit livrer cette tiny dans les semaines qui viennent cliente attend ça avec impatience elle attend ça avec impatience ça va être son lieu de vie vraiment s'installer dedans et puis après c'est une passionnée de montagne donc l'idée c'est qu'elle puisse bouger un peu un peu partout merci thibault bonne journée à tous au revoir